Pour permettre aux rapatriés ivoiriens de Tunisie de bénéficier d'un accueil efficient, les autorités déploient un arsenal de structures afin de les prendre en charge, notamment psychologiquement. C'est d'abord d'aller les chercher pour venir chez eux en Côte d'Ivoire. Et l'État a mis en place des structures pour pouvoir les prendre en charge, notamment au travail du ministère de la Santé avec le SAMU qui fait le côté physique, mais également le programme de santé mentale qui s'occupe du volet psychologique de nos frais. Et il y a l'emploi jeune qui va intervenir dans le cadre de leur réincession. Le volet psychologique est très souvent négligé parce que l'Africain n'a pas la culture de s'y intéresser. Le programme national de santé mentale déployé à cet effet va vers les victimes pour leur permettre d'exprimer leurs ressentis. Le volet psychologique est très important pour ces personnes qui ont subi des choses au niveau de la Tunisie parce que pour pouvoir se réaliser, il faut être mentalement posé, stable, pour pouvoir songer à l'avenir. Et c'est très important de faire en sorte que nos frais puissent avoir cet équilibre-là. Parce qu'on n'a pas l'équilibre, c'est difficile de pouvoir véritablement se relancer. Plus d'une centaine de personnes vont bénéficier de la prise en charge offerte par l'État de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada